Le SDEA, ou Syndicat des eaux et d'assainissement, est un établissement public de coopération spécialisé sur l'ensemble du cycle de l'eau. Il fédère plus de 700 communes sur les départements d'Alsace et de Moselle. Ce sont les élus locaux qui en sont les administrateurs. En 2011, le SDEA a été reconnu pour son excellence technique et économique, notamment par le prix français de la qualité et de la performance. La politique de proximité et sa gouvernance fondée sur l'esprit de responsabilité et de solidarité des élus locaux ont été soulignées par la Chambre régionale des comptes. Fort de ces constats, la communauté de communes du Pays de Beach a décidé, à la quasi-unanimité en 2013, d'adhérer au SDEA et de lui transférer sa compétence assainissement. Cette compétence comprend le traitement des eaux usées, la compétence des eaux pluviales restant communale. Il y avait trois solutions. Il y avait le mode régie, il y avait le mode SDEA et il y avait le mode en enfermage à infirmiers, donc Veolia ou Suez ou un gros groupe. Donc la solution adaptée était la solution du SDEA, parce que le SDEA est une structure publique. Les élus du territoire décident des projets, les orientations et de la tarification. Et quand il y a des excédents, les excédents sont réinvestis sur le territoire. Après les dernières élections municipales, la gouvernance locale constituée d'élus de la communauté de communes a connu quelques mouvements. David Suc a succédé à Francis Vogt à la présidence. Son vice-président est Alexandre Kölsch. Avec l'appui des maires, il constitue la commission locale. Son rôle, donner les moyens de fonctionnement et définir la politique d'investissement. Pour inscrire le service dans la proximité, une antenne du SDEA a été ouverte au sein des locaux de la communauté de communes. 21 emplois locaux ont été créés. A ce jour, le SDEA gère 20 stations d'épuration, 65 stations de pompage, 6 bassins d'orage, 203 déversoirs d'orage, 520 kilomètres de réseau et 9200 bouches d'égout. Depuis que le SDEA est là, il y a du professionnalisme, il y a de la technicité, il y a la proximité, il y a continuellement de l'investissement sur le territoire, que ce soit en matière d'équipement, en termes de réseau. Bien entendu, les dernières communes qui posent problème où il n'y a pas de station, pour moi, il va falloir continuer à travailler. Néanmoins, il faut un peu de patience. Rome n'a pas été construite en un jour. Pour avoir une photo complète de l'assainissement collectif au pays de Beach, retenons que sur 46 communes, 4 n'ont pas transféré leurs compétences.